Bien, pour vous le dire, on est dans le 3, 4e chapitre. Donc, Nata yadera la Shamaim. Qu'à tout, que Nata yadera la Shamaim, Amour Hazal, HaKhtoha Pechayim. Amour HaKhocher Ayasham, Shishayamim. Donc là, il y a eu un chocher, on a eu un maqa de chocher, qui a duré 7 jours, chaque rocher était, par exemple, chaque maqa durait 7 jours. Il y a eu 6 jours en Egypte, et le 7e jour, qui était sur, qui était la 7e portion de rocher, a été gardé, frappé les égyptiens lors du 4e souffle, à la sortie, ils ont été aveuglés par ce rocher. D'accord? Ca c'est le Midrash qui dit ça. HaKhocher Ayasham, Shishayamim, Shenehima, HaKhocher Afela Bechol Eret Mishraim, Shoshayamim. Donc il y a eu 3 jours, 3 jours, ils n'ont pas vu. L'un, ce prochain. Shoshayamim, 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 les 3 premiers jours, ils ont été frappés de cécité, vous ne voyez plus. Mais Shoshayamim, 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 Shoshayamim. Celui qui était assis ne pouvait pas se lever, celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir. Donc le Makatrocher a été divisé en deux parties. Une partie qui a frappé la vue, une partie qui a frappé le mouvement. D'accord ? Vue, mouvement pendant 6 jours. Le mouvement, c'était sans la vue ? Non, sans la vue. Mais le Khomera Makah, la Kavana du Makah, c'était de neutraliser la possibilité du mouvement. Les 3 derniers jours. Alors que les 3 premiers jours, la Kavana, l'intention du coup, c'était de neutraliser le regard. On va voir. Les Khomera Makah, Shoshayamim, toutes les Makah duraient 7 jours. Donc là, il nous manque un jour. 3 et 3, ça fait 6, il nous manque un jour. Et donc le 7ème jour, ça a été quand ils ont poursuivi le peuple juif sur la mer. Là, ils ont été aveuglés. Très bien. Donc on a cette notion de Krocher, de Makah Krocher, qui est l'avant-dernière Makah dans sa... l'avant-dernière, une des plus graves, une des plus fortes, une des plus doux. Le Midrash, c'est une question bizarre. il dit, d'où venaient les ténèbres ? D'où s'avenaient ? Question bizarre, parce qu'on aurait dû dire d'où s'avenaient ? Dieu fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire d'où s'avenaient ? Hein ? On n'a pas posé ça la même question pour les autres. On n'a jamais posé d'où venait la grêle. Dieu est la grêle. Je trouve que les ténèbres, ça existe. C'est la lumière. En plus, les ténèbres, c'est un manque de lumière. Il suffit qu'il y ait plein de lumière, que ça va à terre. On voit que c'est pas ça du tout. Donc là, la Makah, c'est tellement singulier que je me demandais d'où s'avenait. Donc c'est pas que... Si on dit que d'où s'avenait, c'est-à-dire que c'est pas dans la création. Si on ne demande pas d'où s'avenait, il a atteint la lumière pour de lumière. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question ? D'où venaient les rochers ? C'est que le rocher a une qualité d'être qui est hors du monde, qui est hors du monde. Les grêles, ça existe dans le monde. Même si c'était exceptionnel, comme frappe de grêle, les bêtes féroces et les kinimtou, et grenouilltou étaient le sang. Là, il se passe, juste avant les pérorotes, un coup qui introduit dans le monde un élément qui n'est pas du monde. Et c'est l'essence même de la maquate rocher. Donc l'agma demande, la midrash demande, d'où venait cet élément hors du monde ? Et sur les trois derniers jours, quels sont les trois premiers ? Ce qu'ils demandent au midrash, c'est sur les trois derniers jours, ou trois premiers jours ? Non, sur les sept jours, entre la lutte. Non mais même le premier, ce n'était pas une cécité par absence de lumière. Ce n'était pas une cécité, un aveuglement qui était en absence de lumière. C'était autre chose. Je vais l'expliquer maintenant. D'accord ? Alors il y a une maquate. La nature de ce rocher est une maquate. La nature de ce rocher est une maquate. Tout d'un coup, on apprend qu'il y a un ténèbre supérieur. Il y a un néant céleste. Il y a un ténèbre supérieur. Il y a un panace, il y a un panace. Il y a un panace. La maquate est une maquate. Il y a une ténèbre de l'enfer. Il y a un maquate. Est-ce que l'aveuglement qui a caractérisé la maquate, c'est un maquate qui vient des ténèbres supérieures, qu'il faut préciser ce que c'est ? Ou est-ce que ça vient du geïnum ? bon, c'est pas stable ça veut dire quelque chose ça veut dire quoi ? ok, comme ils disent on doit ce qu'on sait que les ténèbres sont les gens les ténèbres renvoient toujours la notion de néant l'éder ça veut dire le néant donc pas l'absence de lumière mais l'absence de mythique, d'être les ténèbres renvoient à l'absence d'être au néant au quelque chose qui n'est pas simplement qui n'est pas parce qu'on ne le voit pas mais qui n'est pas en essence qui n'est pas l'absence fondamentale alors que la lumière renvoie la mythique c'est-à-dire que la lumière la lumière donne l'être fait voir l'être donne à voir les ténèbres ça envoie au néant à l'absence mais pas vraiment c'est juste un révèle c'est ce que tu dis que non il te dit que la trace de la lumière si tu ne vois la lumière que comme révélation de la matière tu n'as pas encore joui de ce que c'est la lumière la lumière qui te permet de voir doit ouvrir en toi une conscience de l'être les ténèbres qui t'empêchent de voir doivent ouvrir en toi une conscience du néant vous dites c'est des ténèbres je t'en ai l'exemple je t'en ai l'exemple c'est des ténèbres dans le mot après on peut anticiper un peu mais ce qu'il dit c'est un très important ce dont je veux parler on peut avoir la tfilah on sait que pendant les tfilot ce n'est pas trois fois la tfilah le même le djinn tfilah ce n'est pas prier trois fois par jour il y a une tfilah qui s'appelle shahid une tfilah qui s'appelle minhra et une tfilah qui s'appelle armit shahid c'est le moment du chesed où on reçoit le monde minhra c'est le moment du djinn où on doit tourner à Dieu armit c'est quoi ? faïfga yacob à Macron faïfga à Chilier qui a eu un court-circuit du temps et de l'espace puisque le temps le soir il s'est couché brutalement je ne sais pas si vous connaissez ce midrash quand il est arrivé ça s'est couché brutalement ils auraient dû c'est comme si le soir il s'est couché à deux heures de l'après-midi en gros c'est un miracle et le temps aussi il fallait trois quatre jours pour arriver à Bethel il arrivait en deux heures trois heures il y a eu un raccourcissement du temps et du espace dit le moral dans un autre texte tout c'est ça l'essence de marim marim c'est un marim c'est la prière de la nuit quand il n'y a plus la nuit réelle t'en renvoie au néant à la conscience que tout est néant que l'être qui se présente comme ça c'est une illusion que n'od milvado pour ça vaïfga arwi c'est une fila où je me jette dans Dieu où je n'ai pas de support od krakashbou c'est la grande illusion du Yatserara c'est de croire que la lumière l'être la mer la terre l'argent le civil la société la ville le fer la terre la pierre tout ce que vous voulez c'est ça qui me supporte c'est ça qui fait que je suis en sécurité d'existence alors tout ça est une illusion tout ça à un certain niveau de conscience n'est rien n'est que disparaît s'évanouit et c'est pour ça que quand on à quel à gandol à guibor on va à Nora à gandol c'est par rapport à charit c'est un problème à guibor c'est par rapport à Isaac à guibor à Nora qui veut dire terrifiant c'est par rapport à à arvid c'est par rapport à Jacob c'est la notion de d'habiter l'instant sans habiter le monde comme il dit l'obscurité révèle révèle c'est un révélateur l'obscurité te renvoie à cette dimension du néant qu'on oublie et qui est fondamental avant l'attaché c'est pour ça que Nora si vous prenez Nora à l'envers ça fait l'anagramme de quoi ? Aaron comme l'Aaron à Kodesh vous savez qu'il y avait un miracle dans l'Aaron à Kodesh c'est qu'il ne prenait pas de place parce qu'il y a l'arra que le Mishken il veut faire combien de large Kolel Saint-Dinier combien de large le Mishkan ? Kolel Saint-Dinier 20 amot combien faisait de large là le Harod ? 10 mètres non non le Harod à Kodesh combien était de large ça c'est des badim c'est par rapport à la parole je vous parle de la oh c'est gentil merci si vous prenez la le Mishkan faisait 20 amot de large c'était dans les hotbidots il faisait une demi amot de gros c'était pas sûr combien faisait le Harod à Kodesh dedans une amabachet il y avait une troisième c'est la lachon il fallait qu'à droite du Harod il y avait combien ? 10 diamants à gauche combien il fallait ? 10 aussi impossible il y a un point un Harod au calcul impossible c'est pas possible on va dire Harod le Harod ne prend pas de place c'est comment il faut que j'achète un Harod elle ne prend pas de place tout le monde se pose la question très bien un miracle il peut faire ce qu'il veut mais pourquoi est-ce qu'il fait un miracle ? qu'est-ce qu'il fait un calcul qui est faux pour faire un miracle ? t'as qu'à dire 21 c'est tout mais enfin il y a un harod qu'il faut à côté 8 3 qu'est-ce qu'il y a un besoin de faire des miracles qui ne servent à rien ? c'est pour te montrer que que Dieu qui a créé le monde n'est pas soumis au règne qu'il a créé nous on a une tendance d'être ça inconsciente de croire que quand il a créé le monde il est lui-même soumis au règne qu'il a créé vous comprenez ? est-ce que Dieu peut faire qu'un plus un faut trois ? bien sûr que oui il a créé une règle qu'un plus un faut trois il ne peut pas qu'il y ait la présence donc il n'y a pas Dieu n'est pas limité par les règne ni de Dieu la ronde c'est la représentation de Dieu sur terre la ronde c'est la présence de Dieu sur terre alors la collège ça a été déchiré par haut la voie sortait de là on va la collège et donc c'est un mida de Nora ça la mida que tout ce qui a l'air ici indéfectible tout ce qui a l'air ici est tannis un poussin pour deux quelqu'un dit moi je suis prêt à mourir que c'est impossible que c'est autrement tu vas mourir ça ne peut être autrement c'est-à-dire que l'être se présente toujours comme absolu or il n'y a pas d'autre absolu que Dieu or les règles scientifiques la nature la science la manifestation des règles inhérentes à l'être se présente toujours comme absolu et cet absolu masque l'absolu véritable de Dieu vous comprenez ? et la mida de Nora le haran la connaisse vient casser ce foie absolu le mida de Nora c'est la nuit la nuit quand tout s'éteint quand il n'y a plus rien quand il y a les ténèbres ces ténèbres t'en renvoient la notion qu'elle n'en lui va d'autre c'est pour ça que la fila de Harvitz c'est la plus haute fila mais elle est tellement haute que c'est peut-être à l'échouer on ne peut pas demander à n'importe quel on ne peut pas demander de façon absolue de façon Rova à un homme d'être à ce niveau-là de conscience spirituelle donc ce n'est pas une plaie en fait Rova qui est un plaie donc on a dit le mida de Rocher et le marre l'enquête quel genre de Rocher les a frappés est-ce que c'est le ténèbre supérieur ou c'est le ténèbre du guignot c'est quoi les ténèbres supérieures d'après vous c'est du coup alors qu'on se trouve que c'est un aider à Rocher c'est un aider ce que je vais essayer d'expliquer c'est que le Rocher ça renvoie à l'idée du aider mais ce n'est pas vraiment aider non en essence c'est la manifestation du aider la possibilité qu'il y a de ténèbres c'est le signe qu'il y a de l'absence du néant dans l'être c'est pas le Rocher comme on l'a tout le temps entendu non c'est pas c'est pas une absence de lumière c'est une réalité en soi ontologique cette absence de lumière renvoie à l'absence en soi et concrètement réellement parlant c'était comme ça quoi ? bah oui c'est pas lui c'était pas la nuit non c'était qu'ils ont été confrontés au néant au néant quel néant ? ils ont été plongés dans le néant quel néant ? certains disent le néant du guéinom certains disent le néant supérieur alors c'est quoi le néant supérieur ? ce qu'il m'a expliqué c'est quoi la différence ? c'est quoi la différence ? il y a deux sortes de néant il y a un néant supérieur et un néant de l'enfer c'est pas le même néant alors il va expliquer ce que c'est alors il explique le premier néant le néant supérieur il dit le monde a été créé après il y avait donc de ténèbres avant avant que le monde soit créé et ça ça s'appelle le néant supérieur qui fait séparation entre Dieu et entre le monde c'est révolutionnaire il dit qu'est-ce qui fait la séparation entre Dieu et le monde ? c'est le néant comment on peut dire qu'il y avait quelque chose avant la prière ? et il dit mais c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas ni fri mais il n'y a pas ni msa après l'éder il y a chaque rocher de citron incroyable en gros que tu dis ? comment on peut dire ? il n'y a pas l'éder c'est pas il y a le néant c'est pas il y a tu vois quand tu dis comment on se fait-il qu'il y a quelque chose avant c'est que comme tu ne peux pas supporter l'idée du non-être tu mets de l'être dans le non-être il y a du néant dès que tu dis qu'il y a du néant tu dis n'importe quoi donc il y a c'est pas du néant il n'y a rien il n'y a rien donc il y a du rien tu vois j'ai commencé on touche au problème d'un néant radical qui n'est pas simplement qui a rien qui empêche qu'il y ait comme une mythique d'impossibilité d'être donc et ce qu'il y a avant le monde c'est l'impossibilité d'être et ce néant et ce qu'il dit c'est incroyable il dit que ce néant donc tout sort du néant et que ce néant est la barrière qui me sépare de Dieu tout sort du néant tout vient après le néant tout sort du néant tout sort du néant c'est pour ça que dans d'autres règles du moral il nous dit qu'on ne peut pas arriver à une vraie création de concept si on ne passe pas par le néant par exemple c'est pour ça qu'il dit la plupart des gens ne pensent pas parce que qu'est-ce qu'il faut penser que les gens ne passent pas par l'épreuve néant c'est quoi les pensées sans passer par l'épreuve néant c'est que je passe d'une idée à l'autre qui est consécutive à l'idée en vérité j'ai toujours la même idée bleu, vert, vert, pâle vert, poil, vert, tout je rigole c'est-à-dire que je ne fais que des compagnes dans ce que je sais déjà donc je ne pense pas c'est dur c'est pas penser c'est pas du tout penser c'est déjà là penser c'est la capacité de détruire toute référence c'est-à-dire de prendre le risque d'abandonner toute béquille intellectuelle et de subir l'extendidat miracle c'est une un chesed, un chen j'ai pas le mot grâce en français mais il n'y en a pas d'autre un chen c'est une grâce exceptionnelle que tout d'un coup arrive la lumière de l'idée quand quelqu'un dit Aghmar ça n'arrive véritablement que comme ça on arrive véritablement au sphar qu'après avoir été dans la panache totale dans la couche dans le balagan total quand ça coupe trop facilement on n'apprend rien pshat de rachit tout va bien tout va bien tout va bien tu connais déjà ça quand tu vois qu'il y a une vraie style tu vois que c'est incompréhensible qu'est-ce que l'agmara elle veut un peu de guézière elle est un peu à côté et que tu commences et à ce moment-là tu réfléchis c'est dans le noir complet tout d'un coup schlac arrive l'idée l'étincelle tu danses tu dis génial c'est ça le pshat de l'agmara on n'avait rien qu'on était des idiots des almatés on croyait que c'est l'agmara elle parlait de y elle parlait de y quand on a cette rémunération du sens c'est une joie exceptionnelle parce qu'on est là dans un acte créatif de la pensée vous aurez remarqué que l'acte créatif de la pensée doit traverser c'est le néant dans la pensée on peut y comprendre mais dans le dans la pièce et donc le monde le monde pour être il y a d'abord un phénomène de néantification si j'ose dire le mot il y a une néantification du monde pour que le monde puisse être alors pourquoi pourquoi Dieu ne pourrait pas créer le Dieu à lui de Dieu à l'être pourquoi ça n'a pas passé après le néant pourquoi il n'y a pas un mouvement de Dieu à l'être dans la Kabbala dans la Kabbala qu'est-ce qu'ils disent Tim-Sum c'est quoi Tim-Sum tu as fait Horen Sof Horen Sof il était tellement plein qu'il n'y a pas de présence pour rien Dieu fait un espace radicalement vite c'est quoi c'est une autre façon de dire ce qu'on appelle la Kabbala le Chal Lapanoui le Chal Lapanoui les Gamres ça veut dire complètement Lapanoui qui est absolument vide, vide de tout. C'est vrai qu'il y a un très mot texte du Rav Nervan de Bresta, qui dit d'où il y a la possibilité d'apicorssout ? De ce vide. Il dit qu'il y a deux formes d'apicorssout. Il y a des apicorssils qui traversent la vérité. Eux, on peut encore discuter. C'est d'un état et d'apicorssout. D'apicorssout. Ça, je réponds à l'autre. Mais il y a des apicorssils dont la racine métaphysique vient du halal. Vient du vide. Du néant. L'histoire-là ne va pas s'approcher. Parce qu'ils sont plus forts que toi. Parce qu'ils sont plus originels que toi. Eux, ils vont te casser. Il est néant. C'est l'expression du néant. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait passer par le néant pour qu'il y ait création ? Pourquoi Dieu ne créerait pas directement de lui au monde ? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'existence du Dieu et l'existence du monde. Il n'y a aucun rapport avec le rocher, non plus le néant, il n'a plus une question. Il a raison. Il n'y a aucun rapport avec le néant. Écoute ce qu'il a dit. Il t'a donné la réponse. Tu ne peux pas créer de l'influence. Ce qu'il a dit. Vous n'avez pas écouté ce qu'on a lu. Vous voyez ce qu'il dit. Je vous rappelle si c'est le mot ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il a dit. Écoute bien. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et le monde est bien après le éder. Il t'a dit que c'est impossible de passer de l'infini au fini. Rien n'est pas possible. Bien sûr qu'il peut le tout. Mais pour ne pas comprendre à nous, comment ça se passe. Ce qui est généré par l'infini est infini. C'est la seule chose que je comprends, c'est que pour qu'il y ait une création, pour qu'il y ait un passage tellement fort, il faut qu'il y ait un passage intermédiaire. C'est la seule chose que je comprends. C'est pour ça qu'on se trompe. Si on va arriver à la vraie idée, il faut qu'on prie Dieu pour que du néant arrive l'idée. Nous, on est en train de raisonner en termes performatifs. C'est-à-dire que Dieu a besoin du néant pour arriver à créer parce que de l'infini il ne peut pas créer le fini. On se trompe. Là, on fait moins la route. C'est que la route qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre que c'est nécessairement comme ça. C'est qu'en vérité, le monde est néant. On va dire ça comme ça. Par rapport à l'éclat de Dieu, Enon Milvado, il n'y a pas de possibilité. Comment tu veux quelque chose ? Le recherche aussi, c'est ça que ça signifie ? C'est que Enon Milvado. Enon Milvado. Donc ça veut dire que le monde ne peut naître que de Enon Milvado. Donc il reste néant le monde quelque part. Exactement. Mais il faut que... Mais comme il n'est pas que néant, puisqu'il est. Mais il faut que ça parle du néant. Puisque sinon, il y aurait une chayachoute. Sinon tu rendrais presque divin le monde. Et la lumière de Dieu, ce qui est impossible. Ce n'est pas ce qu'il faut, qu'il y a besoin. Il ne faut pas raisonner en termes de besoin ou de faux. C'est essentiellement comme ça. Que hors de Dieu, tout est néant. Hors de Dieu, tout est néant. Donc le monde vient du néant. Et donc ce mouvement de l'être qui s'accouche du néant est un mouvement universel qui va nécessiter au niveau existentiel, au niveau de la pensée, au niveau cognitif, toujours un mouvement du néant à l'être. Par définition. Et quand tu sais que tu ne penses pas comme ça, c'est que tu n'as pas pensé. Tu es obligé de passer par l'épreuve d'une éruption miraculeuse. C'est ça la création. Or l'éruption miraculeuse n'est possible que parce qu'avant il n'y avait rien. Vous comprenez le problème ? On est obligé de nous de vivre lui. C'est une création peut-être, si on le tient à rien. C'est vrai que c'est un lien en lui-même. C'est une création peut-être, si on le tient à rien. Oui, bien sûr. D'après la Kabbala, c'est le simpul, donc c'est oui une création. Mais ce n'est pas une création positive. C'est une création, c'est une sortie hors de Dieu, on va dire. Il y a une sortie hors de Dieu. Que Dieu ait permis quelque chose d'autre, soit par lui, c'est une création peut-être. Vous avez dit ce qui découle de l'infini est forcément infiniment. C'est pour ça que ce n'est pas une création. Je disais un peu, néant, c'est simplement, ça ne découle pas d'infini. C'est une possibilité, c'est l'autorisation donnée par Dieu qui est autre chose que lui. Tout de suite néant. Voilà pourquoi on pourrait définir, mais ce n'est pas une création. Création c'est génétique, ça vient d'eux. D'un seul point, c'est, on a, au contraire, c'est une absence, un retrait. Je donne la place à autre chose que moi. C'est possible, vraiment, c'est néant. Mais un retrait, il a forcément... Parce que la lumière, on ne voit jamais de Dieu lui-même. Et maintenant, rien de sorte, je donne la place à quelque chose qui n'est pas normal. Retrait. Quand on se retire d'un terrain, c'est qu'il y a un terrain, il y a un retrait. Le terrain, il reste pas loin. Non, je t'en ai... Je me retire avec le terrain, je ne me suis jamais retiré d'un terrain. Il sort, il sort, je comprends ce que vous dites. Le retrait crée. Que le néant, justement, ce n'est pas un lieu. C'est pas un lieu. C'est ça qu'on ne peut pas saisir le néant. On essaie, là, on peut rester des heures à tourner autour, parce que dès qu'on parle d'eux quelque chose, on met deux lettres. On ne voit pas quelque chose qui est anti-être. Donc on est dans le paradoxe total. On comprendra mieux si on parle de recherche à l'Glinam, en comparaison. Première chose qu'il dit. Donc il dit, mais c'est qui, mais c'est-à-dire d'un mec. Alors lui, il va plus loin, le moral. Il dit, sache, que ce néant n'est pas simplement originel. Ou à l'éder d'un vague, ben on l'a. Alors là, c'est plus compliqué. Il dit que le néant, maintenant, est collé au monde. Puisque le monde vient du néant, il y a des taches de néant. Il y a des taches de néant dans le monde. D'accord ? Mitzatrilato a que son début. Mitzatprina zantvieshborolam eder. Il dit, c'est pour ça que le monde est traversé d'absence. Mitzatrilato. Et c'est cette absence-là qui a frappé les Égyptiens. Ok, c'est cette première. Deuxième néant. Vérot d'yèche-héder va-olabazé. Qui a brillat chez l'Ivra d'avag à Kisaran-ba. Qui est un mitzien d'eshremu tagamur aval d'avag le brillat en la va-a-héder. Mais c'est le géinom si va-a-héder va-héder. Il dit, maintenant, il y a une deuxième forme de néant. Qui n'est pas le néant originel. Qui est le géinom. Qui est la négation de ce que tu es. Le géinom, c'est de vivre au monde futur l'absence que ce que tu aurais dû être. Le mugrage, c'est comme ça, il dit, c'est quoi le géinom ? C'est un banquier, un grand banquier. Tout le monde mange. Toi, qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu manges ? C'est quoi le feu ? Tu manges du feu. C'est quoi manger du feu ? Qu'est-ce que tu aurais dû avoir droit ? Au contraire. Le feu, qu'est-ce qu'il fait le feu ? Il annule, il annule. Donc, qu'est-ce que tu manges ? L'absence de ce que tu pourrais être. Il n'y a pas de plus grande souffrance que ça. Il n'y a pas de plus grande souffrance. L'absence de ce que tu aurais dû être. Il n'y a pas de plus grande souffrance, de plus grand effroi, de plus grande larme que quand tu es devant ce que tu aurais dû être, que tu n'es pas. Parce que nous, on n'a jamais, on est tellement dans la matière qu'on ne se rend pas compte de ça. Mais si quelqu'un, tout second, il voit ce qu'il aurait dû être qu'il n'est pas, c'est terrible. C'est à ce moment-là, je dis, tu dis, tu dis, oh là là, je connais. Imaginez, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui serait fou à moi de sa femme. Tout d'un coup, hop, on le mettra dans une vie parallèle et il voit sa femme dans la rue. Bonjour, elle ne le reconnaît pas, elle est avec un autre homme. Ce serait terrible. C'est ma femme. Je ne le connais pas, monsieur. Je suis passé à côté de ce que j'aurais dû être. Je suis passé à côté de la merveille des merveilles de ma vie. Et au guinom, tu menschères. C'est ça que tu consommes. Tu consommes. Tu prends conscience radicale. Tu ne peux pas t'échapper à la conscience de ça. Parce que nous, on s'échappe. On se baratine. On se baratine. L'étourdissement perpétuel. Films, journaux, le regard, les amis, les copains, la discussion, l'étude, tout ce qu'il faut pour oublier l'être. Mais au guinom, c'est imparable. On ne peut pas oublier l'être. Il est là. Il est devant. Et il se donne comme consommation d'absence. Donc, maintenant, avec quoi est-ce qu'on va rappeler les égyptiens, après vous ? Qu'est-ce qui est plus chaya de rappeler les copains ? Il y a une marque loquette. Est-ce qu'on frappe les égyptiens ? Est-ce qu'on renvoie les égyptiens au néant originel ? Est-ce qu'on appelle le roche-éliat ? Ou est-ce qu'on le renvoie ? Voilà, la destruction humaine qui représente. Ils n'auraient pas été des hommes, c'est des bêtes d'adam et de chance. Ils auraient dû être des hommes, ils auraient été pires que des bêtes. Donc, qu'est-ce que... Quand tu veux punir l'Égypte, qu'est-ce que tu choisis ? Là, il y a une marque loquette. Là, il y a une grande marque loquette. Alors, d'après vous, c'est quoi les deux termes de la marque loquette ? Quel serait le sphara de dire le roche-ar-éliat ? Quel serait le sphara de dire le roche-ar-géinom ? Le roche-ar-géinom, c'est facile. C'est un honneche, quoi. C'est un honneche par rapport à ce qu'ils sont. C'est honneche comme... En réalité, c'est une marque loquette. Qu'est-ce que c'est le honneche ? Est-ce que le honneche est de te renvoyer à ce côté toi-même ? En négatif ? Ou est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Par rapport au monde que tu... Ou bien est-ce que c'est pour montrer la hauteur de Dieu ? C'est ça la discussion. Dans un honneche, il y a toujours deux parts. Un, la justice divine. Deux, le tchikoud que tu dois faire. Le mida kenegen mida, ça te renvoie à toi-même. Donc... C'est le géinom. Le géinom, c'est ton miroir. Tu peux pas... Le géinom, c'est toi. Jean-Paul Sartre disait l'enfer, c'est les autres. On pourrait nous faire une paraphrase. L'enfer, c'est ton miroir. L'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est toi. L'enfer, c'est toi. C'est toi. L'enfer, c'est toi-même détruit. Enfin, toi-même qui s'est trahi. L'enfer, c'est l'envers de toi. L'enfer, c'est l'envers de toi. La forme de rocher, elle change. L'enfer, c'est ta nuque. La forme de rocher, elle change. La forme de rocher, c'est l'envers de rocher, c'est l'envers de rocher, c'est-à-dire qu'elle ressentait autre chose. Quel était l'essence de cette absence de l'être ? Est-ce que c'était, ça leur envoyait à l'absence d'eux-mêmes, ou ça leur envoyait à l'absence originelle ? C'est-à-dire qu'on s'agissait autrement sur eux, ou on parle juste des sens, mais pas de la... Je pense que ça, je pense que ça, je pense que c'est pas la même expérience métaphysique que de vivre un géinom. On n'en a qu'une, hein, c'est-à-dire qu'on s'agissait, mais c'est-à-dire qu'il y avait un géinom. Dans le deuxième, il faut faire vraiment l'expérience. Il y avait un géinom d'après le deuxième. Et d'après l'autre, ils vivaient l'origine. Ils ont vu la puissance de Dieu. C'était une neutralisation de la parole et du mouvement face à la puissance de Dieu. Pour l'autre, c'était une neutralisation de la parole et du mouvement face à leur achat-rouille. Révéler, dévoiler. Peut-être les trois jours et les trois jours, c'est deux... C'est une raison, ils disent pas ça, c'est une affloquette. Nous, on pourrait faire un affichard comme ça, mais... Malgré tout, ça va pas donner ses frères. Mais c'est une affichard, c'est une affichard, c'est une affichard. Comme eux, les Mitzrayim, c'était une simulation de l'absence du sens, ils ont été frappés en leur cœur par l'absence. Simplement une affichard, quelle absence on va leur donner sur la tête ? Les Mitzrayim, c'est une affichard, c'est une affichard. Il y en a qui disent qu'il fallait donner le khashav à l'élion. Pourquoi ? Comme vous avez dit, C'est formidable. Comme l'Egypte était une civilisation qui se présentait comme l'absolu d'eau à l'amazée. L'Egypte, c'était comme un outou, il n'y avait même pas besoin de prier pour que la pluie vienne du haut. L'eau venait du bas, tout était immanent. L'Egypte a essayé de créer un univers dont on se passait absolument de Dieu. J'ai mis un Elohim, qui est Dieu pour que je l'écoute. On n'a pas besoin du haut. Fichez-nous la paix. On a ici le clan méditerrané social, tout est dedans. Minehubé. On a une civilisation qui a créé le contentement Minehubé. On n'a pas besoin de Dieu. On ne veut pas de Dieu. Donc, d'après cette rapide-là, il fallait les frapper, de leur montrer qu'un monde qui est Minehubé, se contente de lui-même, est néant. Quel néant ? Pas simplement néant en tant que destruction. Néant originel, néant d'avant le monde. Le néant comme manifestation de la puissance de Dieu. Moi, j'avais entendu que le Maral, il disait ça pour Arbé. On dit « Ter-Chach à Arex » et c'est comment, justement… Arbé, il parle un peu de ça, mais il parle d'un rocher, il parle d'une matérialité qui se dit. Qui se dit en ror à la fin de la « Agirakia » de… Oui, oui, mais ce n'est pas la même chose. Il ne parle pas d'originel, pas du néant originel. Non. Non, il parle du rocher, du rocher de la matière. La matière qui s'éparpille et qui perd son sens. Il a dit très grave sur Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu était tellement immatériel qu'on ne voyait pas vraiment Moshé Rabbeinu. Que Moshé Rabbeinu était tellement au-dessus de la matière qu'il était invisible. Que ce qu'on voyait, ce n'était pas vraiment Moshé. Moshé. Il dit aussi que pour apprendre à Tzua, que la plupart des gens ne voient que des signes de la matière. La matière qui donne un forme, qui donne un sens. Que Moshé, que les Tzadkis sont capables de voir le « Zé ». « Zé » sont capables de désigner l'essence de la chose qui existe en elle-même avant, en un mot, plus fondamentalement qu'un vessie de matière. Moshé Rabbeinu, il dit que c'était toute la multitude, c'est-à-dire que la capacité de voir des choses que parce qu'elles sont incarnées dans la matière. Il dit qu'il y a deux sortes de regards. Un regard qui est éminemment matériel. Un animal aussi, il peut se sentir à terre de ton visage, c'est agressif ou gentil. Un animal, tu le regardes comme ça, il comprend. Même si tu as le visage, il sent les choses. Ça, c'est la perception animale des choses. La matière véhicule l'information. Alors qu'il y a une autre façon de... Ça, c'est Arbé. Alors qu'il y a une autre façon de percevoir les choses, c'est l'essence. Le animal, c'est le repas que ça existe. Mais, en tout cas, j'ai un dernier à suivre là-dessus. Arbé, il explique aussi que ça a fait une coupure entre, justement, la terre et le ciel pour montrer aux Égyptiens si vous voulez vivre indépendamment du... Ça, ça renvoie à ce qu'on est en train de dire là. Bien sûr, bien sûr. Mais là, il dit que la destruction même du monde, mine ou baie, ce n'est pas le rocher. Très bien. Alors que l'autre est racine, qu'il est Mandama, rocher et Lyon. On a vu ça. Or, il est Mandama, rocher chez la Géinome. Et celui qui dit Géinome. Chez où, Karo ? Donc, comme vous avez dit, est-ce que c'est, on voit du côté de Dieu ou du côté des Égyptiens ? Quelle est la punition la plus chaïa ? Du haut en bas ou de Mine ou baie ? Ou d'en soin ? Donc, il dit, tout le monde est d'accord qu'il y a ces deux formes de Géinome. Mais quelle était la forme de néant qui était le plus approprié à donner sur la tête des Égyptiens ? Est-ce que c'était le néant qui renvoie à Dieu ou le néant qui renvoie à eux-mêmes ? Et donc, on pourrait, de façon étendre ce principe, toute punition. Est-ce que la fonction première de la punition, c'est de renvoyer à l'origine de renvoyer au Mida-Kedeguida à la partie ? Bien, on est dans ce que vous voyez.